La Bible en un an Genèse chapitre 1 à Genèse chapitre 2 Psaume 1 Proverbe 1, 1 à 6 Lecture du 1er janvier Un jour nouveau Matthieu chapitre 1 à Matthieu chapitre 2 verset 12 Généalogie de Jésus Christ, fils de David, fils d'Abraham Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob Jacob engendra Judas et ses frères Judas engendra de Tamar, Pharez et Zara Pharez engendra Esrom Esrom engendra Aram Aram engendra Aminadab Aminadab engendra Nahasson Nahasson engendra Salmon Salmon engendra Boaz de Rahab Boaz engendra Obed de Ruth Obed engendra Isaïe Isaïe engendra David Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri Salomon engendra Roboam Roboam engendra Abia Abia engendra Assa Assa engendra Josaphat Josaphat engendra Joram Joram engendra Osias Osias engendra Joatam Joatam engendra Akaz Akaz engendra Ézéchias Ézéchias engendra Manassé Manassé engendra Amon Amon engendra Josias Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone Après la déportation à Babylone Jéconias engendra Salatiel Salatiel engendra Zorobabel Zorobabel engendra Abiud Abiud engendra Eliakim Eliakim engendra Azor Azor engendra Zadok Zadok engendra Hakim Hakim engendra Eliud Eliud engendra Eléazar Eléazar engendra Matan Matan engendra Jacob Jacob engendra Joseph l'époux de Marie de laquelle est né Jésus qui est appelé Christ Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus Christ Marie, sa mère ayant été fiancée à Joseph se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble Joseph, son époux qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer se proposa de rompre secrètement avec elle Comme il y pensait voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit Joseph, fils de David ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète Voici la Vierge sera enceinte elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel ce qui signifie Dieu avec nous Joseph s'étant réveillé fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eut enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer Le roi Hérode ayant appris cela fut troublé et tout Jérusalem avec lui Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ Ils lui dirent à Bethléem en Judée car voici ce qui a été écrit par le prophète Et toi, Bethléem, terre de Juda tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda car de toi sortira un chef qui pètera Israël mon peuple Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait Puis il les envoya à Bethléem en disant Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant Quand vous l'aurez trouvé faites-le-moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer Après avoir entendu le roi ils partirent Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant elle s'arrêta Quand ils aperçurent l'étoile ils furent saisis d'une très grande joie Ils entrèrent dans la maison virent le petit enfant avec Marie sa mère se prosternèrent et l'adorèrent Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or de l'encens et de la myrrhe Puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode ils regagnèrent leur pays par un autre chemin A Sous-titrage Société Radio-Canada